Bonjour à tous, c'est le Général. Aujourd'hui, Radio Paz Night, la radio de la Paz et de la Night. Enfin, c'est pas encore la Night, mais on a quelques news croustillantes. Aujourd'hui, on va décrypter des news parce que bon, on a tellement de talent qu'on décrypte maintenant, c'est incroyable. Première news, Manon Aubry, vous savez. Alors moi non plus, je la connaissais pas, mais qui c'est Manon Aubry ? En fait, c'est une eurodéputée France Insoumise. Vous savez, c'était la golem derrière Mélenchon, quand il y avait le discours avec Papacito, après la menace gna gna gna. Elle était plantée derrière tel un pilier issu de l'Antiquité tardive. Elle était là, elle était bloquée en mode, je suis le pilier Manon, ok. Mais par contre, qui est Manon Aubry ? Peut-elle décliner son identitaxe ? Ok, on a sa description incroyable ici. Mais déjà, Manon Aubry, c'est quoi ? Elle est au bris. Vous savez, le fromage, c'est du bris. J'ai ma théorie. Alors vous savez, dans le vivant, il y a plusieurs règnes. Le règne animal, il y a le règne végétal, et puis il y a le règne des champignons. Et puis sûrement un quatrième, c'est le règne des fromajus, comme elle. Manon Aubry, elle est au bris. C'est une nouvelle forme vivante, c'est du bris. Après, peut-être que même sa sœur, c'est Manon au camembert, ou Manon Alimental, c'est n'importe quoi. Est-ce que le fromage va-t-il dominer le monde ? Moi, je ne sais pas, j'ai peur. Mais je ne suis pas fromagophob, attention, j'ai mangé un petit Swiss, en dépit de Hans. Ah non, c'est les petits Swiss qui nous ont mangé hier, en dépit de Hans. Et puis, pour le match d'hier, elle a pris des risques incroyables. Regardez, elle dit, Benzema, coucou le Rassemblement National. Vous avez vu, elle prend des risques, elle dénonce, elle critique le Rassemblement National. Mais c'est incroyable, c'est ultra risqué de faire ça en 2021. Que va-t-il se passer ? Elle prend des risques, moi, je ne sais pas, j'oserais pas. Elle a sa place, elle est tellement courageuse. C'est la Rosa Parc du XXIe siècle, c'est plus possible de prendre autant de risques à ce point-là. C'est une militante vraiment déterre. Moi, j'en peux plus. Tellement que je respecte cette personne en dépit d'eux. Et puis, il y a un autre tweet où vous avez vu. Manon Aubry, joyeuse Pride 2021. Avec une pensée particulière pour toutes celles et tous qui ont subi les lois homophobes en Hongrie, en Pologne et tant d'autres endroits dans le monde. J'aime bien le « tant d'autres endroits dans le monde » parce qu'on ne le dit pas, on n'ose pas le dire. Mais bon, est-ce que tu préfères être homo en Hongrie ou homo en Arabie Saoudite ? Telle est la question. Du coup, on va regarder la carte parce que bon... Alors, tu préfères être en Hongrie où c'est bleu, là où l'homosexualité est punie mais un peu. Et là, on regarde dans les pays en marron, peine de mort ou je dis moi en corporel. Pourquoi tu ne dénonces pas ces pays au lieu de prendre la Hongrie ? C'est facile de taper les pauvres hongrois ou les pauvres polonais qui s'en fait rouler dessus pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est facile de dénoncer. Et regardez, elle est suspecte. Regardez, sous, à mon gousse. Moi, je dis sous, elle est suspecte. Enfin bref, première news zinzin. Deuxième news zinzin, il y a une nouvelle tendance en été, c'est se balader en soutif. Et voilà, c'est le progrès, on n'arrête plus le progrès. Et du coup, bientôt, on sera à poil. On a évolué pour désévoluer, retourner à l'âge de pierre. J'ai fait une vidéo sur le néolithique d'ailleurs. Enfin bon, là, c'est le néo-néolithique. Même Néo ne pourra plus sortir de la matrice tellement que ça devient zinzin. Alors, la maison des hautes coutures, mais aussi les plus grandes fashionitas, ericitas. De ce monde soit à l'origine de ce phénomène de mode, sans saison. La, la, pas la bral, la, la bralette. Oh, j'ai failli déraper, me faire démonétiser. La bralette, c'est ça la mode. Ne vous avance de rien, la bralette. Moi, je préfère une autre mode qui requiert juste une main. Sorte de soutien-gorge plus habillé. Se porte à toutes les sauces. On ose le court cet été. Mais pas n'importe comment. On risque de passer complètement à côté de la tendance. Mais génial, la tendance. Alors, comment se balader en soutif tout en restant stylé ? Suivez le guide. Allié Bieber, Bella Hadid, mon corps Dua Lipa. Ok, mais qui sont ces glossatrices ? On toute craquait pour la bralette. Peut-on réellement porter un soutien-gorge dans la vie de tous les jours ? Sans avoir l'air complètement nu ? Oui, en respectant quelques règles. Choisir la bonne bralette. Oubliez vos soutien-gorge en dentelle. Colorer c'est trop sexy. Bon, on s'en fout de ton tuto. Faire les bonnes associations. Adoptez la bonne attitude. Il faut l'assumer à 200%. Si vous n'avez pas confiance en votre tenue, si vous n'êtes pas les en public, cela va se ressentir dans votre attitude. Donc en gros, c'est en fonction de l'IMC au Megalool. Lorsqu'on porte un soutien-gorge en rue, on porte un message fort du droit à disposer de son corps et à s'habiller de la manière dont on veut. Avec le fait d'afficher une bralette aux yeux d'une bran... Avec une branle... Pourquoi vous ne commencez pas par un court-top ou un bustier ? Autre tendance avait été, bref, chacun son rythme et surtout, chacun ses goûts. Du coup, c'est-à-dire que je peux mettre mon brassard dans la rue, c'est cool. Je vais pouvoir enfin pacifier la zone. Tel un guerrier de marre, en dépit de Hans. Regardez, moi je mettrais mon brassard, maintenant c'est la nouvelle mode. Moi je fais la mode de la bralette aux russes. Troisième news, on n'a pas fini la radio pas the night, là c'est la nuit. Regardez le prix des RTX 3080. Mais regardez, ça coûte 2000 balles, 1000 balles, 2000 balles, 1700, mais on est où ? Mais c'est à cause de qui ? Merci la pénurie de matériaux. Merci aussi les mineurs de crypto-monnaies qui sont ouh ! Allez, minons et faisons augmenter le prix, là ça explose. Il n'y a plus de limite là, on va aller à tout de monde. C'est Saturn 6 maintenant, on y va, on est prêt. On attend le 3000, il faudra acheter une carte graphique et puis après tu pourras la revendre. C'est pire que de l'or ce truc. Tu vas la revendre 10 000 balles, ta RTX, n'importe quoi. Avant dernière news, les filles qui coujoppent mettent à la main de les rappeurs parce qu'ils ne savent plus rapper de nos jours, ils sont devenus complètement marteaux. Regardez, on va écouter la mélodie, la douce mélodie. En une réplique, on a entendu la qualité. Et puis regardez, le pire, c'est que les kikujopp rappent mieux que les rappeurs. C'est 2021, c'est le progrès. On va écouter, regardez. C'est complètement zinzin. Pourquoi les kikujopp rappent mieux que les rappeurs ? Moi, je ne comprends plus rien. Dernière news pour finir. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de Madonna. À l'époque où j'étais pige, c'était une chanteuse. Mais c'est toujours une chanteuse en fait. Donc, est-ce qu'elle commence à flétrir avec le temps ? Moi, je ne sais pas, mais c'est bizarre. On va regarder, c'est complètement zinzin. Alors, voici Madonna, 62 ans, qu'elle a l'âge de tête d'arone. Mais regardez, on dirait qu'elle a 20 ans. Alors, je ne sais pas ce que c'est cette sorcellerie. C'est incroyable. Regardez, elle a 60 ans. Rondelle, il y a un truc paranormal. Est-ce qu'elle utilise les forces du chaos ? La soupe de fœtus pour rajeunir ? Moi, je ne sais plus. Enfin, moi, je ne comprends pas où. C'est peut-être le plastique, le pouvoir du plastique. Moi, je ne comprends plus. Regardez, mais ça n'a plus aucun sens. Moi, ça me rend zinzin. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'était le général. Et moi, je vous dis bye bye. Sous-titrage ST' 501